Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle série, une série de découvertes consacrées à SimCity sur Android. Alors il faut savoir que le jeu vient juste de sortir pour tout le monde, avant il était disponible que dans certains cas, et donc on peut le télécharger, on peut l'installer. Et c'est ce que j'ai fait sur mon émulateur BlueStacks qui permet d'y jouer. Il faut savoir que j'y jouerai aussi sur mon téléphone ou sur ma tablette parce qu'on peut connecter le compte, là c'est dans les paramètres. Vous voyez on peut utiliser Google Play ou Facebook et c'est très pratique du coup, je pourrais continuer ma partie sur un autre support qui sera peut-être un petit peu plus fluide que l'émulateur parce que ça rame un petit peu, là le FPS il est un petit peu bloqué mais bon j'espère que ce sera suffisamment fluide pour vous. Alors je viens tout juste de commencer ma ville, je suis niveau 2, on peut le voir en haut à gauche. J'ai quelques maisons, j'ai déjà tracé quelques routes et puis je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Ce jeu est un free to play, c'est très important pour la suite parce qu'en fait il y a plein de petits achats possibles, notamment avec les billets, le SimFlues que vous voyez ici, ce qui fait que ça n'a rien à voir avec SimCity sur PC, le vrai SimCity. Là ça se rapproche plus de jeux qu'on pouvait trouver sur Facebook il y a quelque temps, enfin j'y joue plus alors je ne sais pas si ça existe encore beaucoup mais comme Farmville ou c'était quoi l'autre ? C'était Cityville. Voilà, donc là mes petites usines qui sont ici, qui polluent, ont produit différents objets que je vais récolter. Ce sont des matériaux de construction, je vais relancer la construction, vous voyez que c'est lié au temps et qu'on peut accélérer avec des billets, toujours le même principe. Là je change d'usine, je commande d'autres matériaux. Les matériaux se construisent en parallèle, peu importe dans quelle plot je les mets. Et puis vous voyez qu'on développe des matériaux au fur et à mesure qu'on progresse, là par exemple j'aurai le nouveau matériau au niveau 5. Alors ces matériaux, et bien ils sont demandés par les boutiques. Par exemple là ici j'ai une boutique qui fabrique des clous, hop, j'avais commandé la production de clous. J'en ai encore d'autres qui sont en production dans 4 minutes 20. Et puis je vais en lancer d'autres, non je ne vais pas en lancer tout de suite parce que ça, ça coûte, vous voyez ça me coûte de l'acier. Et je vais en avoir besoin pour améliorer mes maisons. Alors je peux construire une maison. Quand on construit une maison, on la place sur le terrain, voilà. Hop, je ferme le menu. Et on se retrouve avec une maison de base qui a besoin de matériaux pour être construit. Alors on clique sur le casque de chantier et ça nous dit que ça a besoin de 4 poutrelles d'acier. Donc je glisse 4 poutrelles, ça va se construire. Et je passe au niveau 3, super. J'ai des petits conseils comme ça, tout le monde adore les parcs, ils augmentent la population dans les bâtiments résidentiels à l'entour. Donc on me conseille de construire des parcs. Ok, on va faire ça après. Déjà on va augmenter la maison. Alors là par exemple, cette maison, elle, ce n'est pas de l'acier dont elle a besoin, c'est du bois. Mais ça j'en avais produit en masse, donc c'est bon. Au cas où ça ne nous plaît pas, on peut demander à ce que les matériaux soient différents, mais ça prend une demi-heure pour avoir de nouveaux matériaux. Donc il vaut mieux avoir un petit peu de tout. On peut stocker jusqu'à 30 matériaux dans les entrepôts, en tout cas pour l'instant. Et là mon entrepôt, vous voyez, voilà ce que je stocke. Peut-être que je pourrais construire un entrepôt plus tard. Mais bon, ou alors peut-être que ça s'achète, je ne sais pas. Vous voyez ici là, ils ont besoin de 4 poutrelles d'acier. J'en ai que 2, peut-être que j'en ai fini. Ouais, j'en ai fini. On va en relancer tout de suite. Tout ça à l'acier, on en a toujours besoin. Donc évidemment, je joue à la souris parce que je suis sur l'ordinateur pour enregistrer, mais c'est tout à fait adapté à l'interface tactile. Alors, j'en ai récupéré, donc c'est bon. On leur en donne. Et là, les maisons vont s'améliorer. Vous voyez, on va pouvoir progresser jusqu'à avoir des immeubles assez sympas. Et là, j'ai déjà 727 habitants quand même. Alors, eux, ils ont des poutrelles d'acier. Et lui, ils ont besoin de quoi ? Ah bah, c'est bon, ils ont tout. Donc, je peux les faire progresser. Ça explose de partout. C'est bon, ça construit ? Alors là, deux clous. Enfin, il m'en faut un, j'en ai deux. Et il faut des poutrelles d'acier. Mais ça va, on va attendre un petit peu. Alors, je peux construire une nouvelle usine. Ça, c'est bien. Alors, on va se mettre en bas. Et là, vous voyez la zone de pollution, en fait. C'est pour ça que je les ai isolées vers le bas. Une nouvelle usine, c'est toujours pratique. Hop, poutrelles. On va commander des poutrelles et un peu de bois. Donc, c'est un jeu qui va jouer sur la longueur, je pense. Il va falloir être patient. Dès qu'il y a une question de temps, hop, on améliore les bâtiments. Au début, ça va très vite. Et puis après, ça ralentit fortement, j'imagine. Eux, ils ont besoin de clous. Ça ne mange pas de pain. Eux, ils n'ont pas ce qu'il faut. Alors, là, je vois qu'il y a une maison qui a demandé de l'électricité. Et j'ai pour l'instant une seule centrale éolienne. Peut-être qu'il va falloir que j'en construise d'autres. C'est pareil, j'ai un seul château d'eau. Donc, est-ce que j'aurai assez d'eau pour tout le monde ? Ce n'est pas sûr. Alors, on me propose de construire un parc. Alors, j'ai square à fond. Ah non, si je n'ai pas regardé tout ce que je voulais, on va recommencer. Parc. Donc, square à fontaine. Ça coûte 4000 simflouz. Ok. Parc d'art moderne. 5000 simflouz. Ok. Et parc prisme. 140 billets. Ah ouais. Mais là, je n'ai pas de billets. Et puis plus tard, il y aura des choses qu'on pourra débloquer. Notamment le lama. Ça, c'est normal. Ah ouais, il y a plein de trucs à débloquer en fait. Il y a énormément de choses. Et ça coûte combien ça pour voir ? Ouais. 800. Ok. Bon, ça coûte cher. Ça coûte cher. Alors, on va construire un petit square à fontaine. Hop. On va le glisser. Si je me mets là. Là, c'est pas mal. Là. Voilà. Là, c'est pas mal. On voit l'effet avec les petits... Les petits... Comment dire ? Les petits pavés là sur les maisons. On le construit ici. Et il faut valider. Voilà. On valide. On a de l'argent. On va en construire un autre. Alors, il faudrait déplacer un petit peu. Je peux pas le mettre là. Je suis obligé de le mettre au bord de la route. Bah, je vais le mettre là alors. Voilà. Donc là, ils doivent être contents. On a construit quand même deux parts. Vous voyez ces barres bleues qui grimpent quand vous placez le bâtiment ? Eh bien, il signifie que la population augmente. D'accord. Ok. Alors, électricité, ça par contre, ça commence à manquer. On va construire de l'électricité. Alors, comme d'habitude, on a centrales à charbon, centrales éoliennes. On a plein de centrales différentes. On va rester sur de l'énergie propre. Et on va partir sur l'éolienne. Voilà. On verra après si on a besoin d'augmenter l'eau. Est-ce que eux, ils ont fini les petites choses ? On va rajouter des poutrelles. Voilà. Qui est fait ? C'est bon, tout le monde produit quelque chose. Ah bah toi, t'auras bientôt fini du bois. On va t'en remettre dans trois secondes. Alors, il faut collecter et après on revient. Ok. Voilà qui est fait. Alors, je crois qu'on pouvait construire une autre boutique. Non, j'ai rêvé. Alors, la droguerie, c'est au niveau 4. On va bientôt l'atteindre. Pour l'instant, la boutique de matériaux, elle n'y avait pas de niveau. On l'avait dès le départ. Alors, on va essayer de progresser un petit peu, ça va nous faire facilement monter au niveau 4, je pense. Ok, donc, quand on a niveau supérieur. Voilà, là, on va pouvoir construire une nouvelle boutique. Quand on a le gros casque, c'est qu'on n'a pas les matériaux, j'ai l'impression. Ah, et on ne devait qu'un entrepôt, ça c'est cool. Et quand on a un petit casque, c'est qu'on a tout ce qu'il faut. Alors, eux, ils veulent plus de parc, c'est ça ? Ou ils aiment bien le parc ? Je vais jouer au parc. La planète vous remercie d'avoir utilisé le vent comme source d'énergie. Ah, et j'ai récupéré un objet. Vous avez pris le temps d'écouter vos citoyens et ils vous offrent un objet spécial. Les objets spéciaux permettent d'améliorer l'entrepôt, d'ouvrir des zones d'extension ou de déclencher des catastrophes. Ha ha. Ok. Alors, ça permet quoi, ça ? Permettant d'améliorer l'entrepôt. Moi, je n'ai pas vu en quoi il était amélioré. Alors, on va en construire. Alors. On va se mettre dans la zone industrielle, je pense. Alors, attendez, on peut en laisser. Non, non, non. Non. Je voudrais se déplacer. Voilà. L'interface est assez grosse quand même. Mais bon, c'est plus du tactile. Alors, on va se mettre ici. Voilà. Ah non, j'ai cliqué sur les autres parties. Pour l'instant, on n'a pas de jeu. De toute façon, en fait, ici, il vaudrait mieux construire une route. Pour tourner, en fait. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour construire des routes. Et bah, c'est tout simple. On fait comme ça. Hop. Et voilà. Comme ça, on va pouvoir... C'est pas ça que je veux. On va pouvoir mettre l'entrepôt. Il était où l'entrepôt ? Il était dans... Euh, ministère, je crois. Voilà. Entrepôt. Et on le met là. Ça fait 4. Donc, maintenant, c'est 40. D'accord. Chaque entrepôt, ça augmente de 10 la capacité de stockage. Ok. Augmenter les capacités. D'accord. Il nous faut différents objets, en fait. Ok. Bon. On fera ça quand on aura les objets. Là, on a ce qu'il faut. Donc, c'est bon. On améliore ce truc. On va avoir un bel immeuble, ici. Donc, je pense que je vais plutôt développer la partie résidentielle par là. Et l'industrie la laissée en bas de la ville. Sachant qu'elle a un côté néfaste. Alors, on va construire la droguerie. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça produit ? Ça peut produire, en échange de bois et d'acier, des martins. Bon, écoutez, on va en faire. On va même en mettre un dans la file d'attente. Voilà. On va reproduire des clous, si on peut. Ok. Mais on ne peut pas, parce qu'on n'a plus d'acier. Alors, il faut qu'on produise de l'acier. Donc, on va produire de l'acier. Voilà. Bon, c'est assez répétitif. Mais bon, ça reste un jeu pour mobile. Encore une fois, ce n'est pas le CCT qu'on connaît sur PC. Alors, embellissez notre ville plus de parcs. On peut faire ça. Parcs. On a des sous, pour l'instant. Enfin, quoi que ça diminue assez vite. On va faire un parc d'art moderne pour le changer un peu. Est-ce qu'on ne le met pas plus par là ? Ouais, c'est pas mal. Voilà. La population augmente. Bonjour. Vous êtes à la cour de Simflouz ? Construisez ou améliorez des bâtiments résidentiels pour gagner des Simflouz. Et n'oubliez pas de percevoir des impôts tous les jours de la mairie. Vous pouvez aussi vendre les biens produits par les usines et les bâtiments commerciaux. Ok. Alors ça, la mairie, je ne sais pas comment ça marche. C'est quoi ça ? J'ai négocié un accord. Megacorp veut acheter... Oh non. Non, non, je n'achète pas du... Je ne vends pas mon bois, j'en ai besoin. La mairie, ça... Donc c'est tous les jours. Donc je suppose que c'est des jours réels. Tous les 24 heures, on va récupérer des impôts. Je vais jouer au parc. Ok. Ah, et j'ai récupéré un autre objet. Donc ça, c'est pas mal. On va écouter, je pense que ce petit jeu, moi, va m'amuser un petit peu. Après, je pense que je vais vite être gêné par les limitations. Parce que ça a l'air d'être assez important, le nombre de petites actions qu'on doit faire en payant. Mais bon, écoutez, tant qu'on s'amuse, je pense que je vais continuer à jouer. En tout cas, j'espère que cette vidéo d'introduction et de découverte vous plaira. Et n'hésitez pas à commenter, dire si vous y jouez dans les commentaires. Parce qu'en plus, il y a une partie communauté ici, là. Et j'imagine qu'on peut y jouer à plusieurs. En tout cas, obtenir des échanges, des choses intéressantes. Quand on est plus nombreux. Allez, on améliore. Tout ce que je peux améliorer. Cette ville atteint une taille record. Et ouais ! Nous avons besoin de plus d'électricité que nécessaire, continuez. Ouais ! J'ai trouvé un objet. Je pourrais peut-être bientôt améliorer l'entrepôt. Bon, en tout cas, je disais que c'était la fin. Et en fait, je continue à jouer. Bon, en tout cas, là, cette fois-ci, ça va être la fin pour de bon. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.